Le sorcier blanc devenu hier le magicien blanc, vainqueur de Léo Messi et de l'Argentine. Une sélection qui restait sur 36 matchs sans défaite, l'une des équipes favorites de cette Coupe du Monde. Même le roi d'Arabie Saoudite n'avait pas décrété ce scénario-là. Il a prévu toute la journée que l'Arabie Saoudite serait férié. Le pays serait férié pour tous les habitants. Hervé Renard, natif d'Aix-les-Bains, est peu connu en France mais il a déjà tellement gagné. Deux Coupes d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire à 54 ans. Il n'a jamais connu le succès en tant qu'entraîneur avec Lille ou Sochaux. Il n'a entraîné que 5 ans en France, 13 équipes sous ses ordres, seulement 5 Françaises, 20 ans de carrière de coach. Et son nom est désormais gravé à vie dans l'histoire des plus grandes surprises de la Coupe du Monde. De Buenos Aires à Riyad, on ne parlait hier que de ce Français en chemise blanche qui a vaincu Léo Messi. La France hier a brillé à 26, Yves Amandine. 25 Français contre l'Australie, c'est notre revanche des contrats annulés des sous-marins. C'est ça la France qui gagne.